Plus de 650 millions de personnes à travers le monde vivent avec un handicap. Dans chaque région du monde, dans chaque pays, des personnes handicapées vivent souvent en marche de la société, privées de certaines des expériences fondamentales de la vie. Elles ont peu d'espoir de fréquenter l'école, de trouver un emploi, d'avoir leur propre foyer, de fonder une famille et d'élever leur enfant. D'avoir des relations sociales ou de voter, les personnes handicapées constituent aujourd'hui dans le monde la minorité la plus importante et la plus défavorisée. Les chiffres, selon le manuel des Nations Unies, sont accablants. 20% des personnes les plus pauvres dans le monde ont un handicap. 98% des enfants handicapés des pays en développement ne fréquentent pas l'école. Près d'un tiers des enfants des rues dans le monde vivent avec un handicap. Et le taux d'alphabétisation des adultes handicapés ne dépasse pas 3% et 1% pour les femmes handicapées dans certains pays. Mais pourquoi ces personnes-là ne sont-elles pas des êtres humains? Les personnes handicapées peuvent être touchées dans leurs cinq sens, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté plus forte que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. A travers ces paroles, Grand Corps Malade a posé des mots sur une solide conviction. Celles qui nous rassemblent toutes et tous en tant qu'êtres humains dotés d'un enseignement de survie. La conviction que le handicap n'altère en rien la volonté d'un individu de trouver une place à part entière dans la société. Cette envie de vivre sa vie comme les autres, pour s'accomplir pleinement, doit rencontrer un engagement sans faille. Cet engagement, c'est celui de nous-mêmes en tant que personnes et celui de nos dirigeants, notamment nos gouvernements, qui ont fait le choix de nous traiter dans la démocratie, c'est-à-dire d'égal à égal. Il ne s'agit pas d'un slogan, ni d'une simple promesse, mais d'un engagement, garantie à chacun, quelle que soit sa situation d'handicap, la possibilité de vivre dignement et d'exercer sans entrave tous les droits que confère la citoyenneté. Le droit de voter, le droit de travailler, le droit d'accéder à des sons de qualité, le droit de recevoir un enseignement diversifié, ces droits qui appartiennent à tous doivent pouvoir être exercés par chacun. Nous devons donc prendre l'engagement de faciliter la prise en compte du handicap dans les camps les plus reculés de nos pays, notamment les fermes et les villages. Ensemble, attachons à ce terme de handicap un sens particulier, car il s'agit d'un sujet qui me tient à cœur. Nos dirigeants doivent revoir les politiques d'accompagnement des personnes handicapées, car il s'agit de leurs devoirs et responsabilités. Mais ne perdons pas de vue notre propre implication. Nous qui sommes en situation du handicap, sans l'acceptation totale de notre identité, peu importe les efforts de notre entourage, nous n'aurons pas gain de cause. La situation du handicap n'est pas un choix, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Pose-toi la question de savoir si c'était moi ou quelqu'un poste moi. Souvenez-vous, soutenir une personne en situation du handicap, c'est lui redonner de l'espoir, c'est lui donner un sens à sa vie. C'est lui dire que tout n'est pas fini. Alors, agissons envers cette personne et agissons avec un grand cœur. Agissons maintenant. C'était Joe Love, l'ambassadeur des personnes en situation du handicap. Je vous remercie. C'était Joe Love, l'ambassadeur des personnes en situation du handicap. C'était Joe Love, l'ambassadeur des personnes en situation du handicap.